Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le troisième épisode de Green White Checkered. Nous sommes toujours avec LFB pour vous parler de ce qui nous titille en cette période de confinement sur l'actualité des sports mécaniques. Salut LFB ! Salut Maxime, j'espère que tu vas toujours bien, la santé, tu sais, il n'y a pas plus d'importance en ce moment. Oui, c'est vrai qu'on est un petit peu confiné depuis maintenant un bon mois, j'espère que vous tenez le coup. Nous, on est là pour vous divertir et parler de ce qu'on aime, c'est-à-dire les courses de voitures. Et surtout, on va parler un petit peu de choses différentes puisque l'actualité a été marquée par le décès de Sterling Moss. On l'évoquera dans la partie Green Flag, la première. La seconde partie, le White Flag, sera dédiée aux courses virtuelles qui animent pour l'instant l'actualité. On parlera IndyCar, NASCAR et Supercar. Et enfin, on conclura avec peut-être un petit peu de folie sur ce que peut espérer la Formule 1 sur une Super Season. On intergiversera là-dessus dans quelques minutes. C'est parti donc avec le Green Flag pour commencer ce troisième épisode. On entame donc ce troisième épisode avec le Green Flag. Et une actualité évidemment triste pour tous les passionnés que nous sommes, le décès de Sterling Moss. C'est un grand pilote qui aura marqué de sa présence le monde de la Formule 1, mais pas que. On va en parler maintenant. Alors, LFB, Sterling Moss, jamais champion du monde de Formule 1, pourtant de nombreuses fois le poulie d'or, on va dire, de la discipline. Est-ce que tu as une anecdote peut-être pour nous parler un peu du personnage que tu connais évidemment très bien ? Ah oui, écoute, forcément, bon ben voilà, donc une nouvelle bien triste quand même, même si Sterling Moss était bien âgé et que quelque part ça devait bien arriver. Donc 90 ans, il est décédé. C'est vrai que c'est un pilote assez légendaire. Au niveau déjà de son éclectisme, moi c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. Moi spontanément, quand on me dit mais quels sont les pilotes les plus éclectiques que tu pourrais citer ? J'en cite deux, enfin deux, allez trois on va dire. Je cite Sterling Moss parce qu'on sait tous que dans les années 50 il a à peu près tout conduit. Je cite Mario Andretti parce qu'on sait que lui il a aussi tout conduit et tout gagné. Et puis c'est vrai que Jim Clark, oui, allons-y, Jim Clark c'est pareil certainement. Alors maintenant des pilotes s'y sont mis à l'éclectisme. Sébastien Bordé est évidemment un pilote super éclectique. Jacques Villeneuve a aussi tout fait. Mais à l'époque, il passait vraiment d'un championnat à l'autre, d'une catégorie à l'autre, d'une discipline à l'autre et c'était assez incroyable. Donc Sterling Moss, bien sûr effectivement légendaire, 16 victoires en Grand Prix, jamais champion du monde. On sait que c'est un petit peu sa malédiction. Mais on sait aussi qu'elle est gommée par une sorte d'époque qui voulait que ce n'étaient peut-être pas les mêmes pensées de compétition absolue à ce moment-là. On sait aussi qu'il a eu plusieurs gestes assez chevaleresques pour pratiquement offrir le titre à Mike Hoffman en 58 puisqu'il est intervenu dans sa faveur. Et du coup ça l'a empêché lui-même d'être champion du monde cette année-là. Alors tout le monde maintenant est d'accord pour le fait que Moss méritait bien le titre en 58 et pas Mike Hoffman. Mais enfin bon voilà, on va dire qu'avec le temps, la panoplie du monsieur est devenue assez chevaleresque. Même si moi, alors moi je l'ai vu, Maxime pour te dire, je l'ai vu lors des courses d'avant Le Mans. Dans les années 2000, la fameuse course Le Mans Legend ou des voitures un peu anciennes. Et donc Stirling Moss, longtemps, a été une tête d'affiche et donc on le croisait. Bon écoute, je ne te cache pas qu'il était assez concentré. Il est impressionnant malgré tout, c'est quelqu'un d'assez impressionnant. Mais s'il n'est pas grand par la taille, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose de très fort je pense. Voilà, oui, on était en face de Stirling Moss et je disais, Lyon, j'ai aperçu Moss, il y avait quelque chose. C'est quand même légendaire, toute l'époque Fangio, Mercedes des années 50, oui, c'est quand même légendaire. Maintenant, je ne dis pas qu'il avait la réputation d'être super sympa, il faut être honnête. Moi, je me souviens d'une anecdote, alors oui, effectivement, tu vois cette cassette, ça ? Tu reconnais, toi qui es un peu dans la télé, d'ailleurs j'espère que ça se passe bien avec la RTBF en ce moment, tu me confirmes ? Ça se passe très bien, on n'a pas assez de jours pour tout faire. On va partir sur de la formule électrique, ça va être formidable. Suivez toutes les infos, vous aurez tout d'ici cette semaine. Cette cassette, tu vois, j'ai interviewé Gérard Kronbach, ça te dit quelque chose Gérard Kronbach. Grand journaliste de sport automobile, un des pionniers vraiment. Et donc, j'avais interviewé Gérard Kronbach le 29 août 1996, tu vois, j'ai retrouvé la cassette que j'ai gardée, parce que je l'avais interviewé sur Damonil et Jacques Villeneuve, par rapport à leurs pairs respectifs, Grahamil et Gilles Villeneuve, pour avoir une comparaison. Et je l'avais interviewé un petit peu sur toute l'histoire de la F1, et il m'avait parlé de Fangio et de Moss. Et bien, ce dont je me souviens, ça m'avait étonné, alors que pourtant, Gérard Kronbach, tu sais, il n'y a pas plus anglais que lui, c'était le plus anglais des Français, il jurait que par Lotus, Colin Chapman, etc. On ne peut pas lui en vouloir dans un sens, il avait bon mot. Et bien, il préférait Fangio. Alors, Fangio, on comprenait que pour lui, c'était le Sénat, le Jim Clark de l'époque, la référence absolue, donc respect total. Et que Moss avait un aspect un petit peu plus laborieux, un petit peu plus élève par rapport au maître. Et je me souviens que Gérard m'avait un peu développé ça, ça m'avait un petit peu surpris, parce que je ne m'y attendais pas, je pensais qu'il allait défendre les Anglais. Donc, je te dis ça, ce n'est pas pour rabaisser Sterling Moss, évidemment, dans l'histoire, c'est juste pour dire qu'il a toujours considéré de manière très professionnelle sa carrière, et que parfois, peut-être, on peut avoir le sentiment qu'il lui manquait cette étincelle de génie de pilotage, mais qu'il a acquis à force, parce que quand il gagne Monaco en 61, c'est bien parce que c'est un pilote qui est devenu génial par rapport aux autres qui ont des voitures plus puissantes. Et Gérard Kronbach m'avait donné l'anecdote, mais que si vous ouvriez les valises perso des deux pilotes Fangio et Moss, eh bien Fangio, c'était le bazar, c'était un petit peu un côté bohème, j'ai pris l'avion, j'ai pris ce que j'avais. Très latin, comme ça, un peu. Alors que Moss était tout carré, super rigoureux, et donc Gérard Kronbach voulait dire qu'il n'était pas fun, et qu'il était super pro, et que ça, peut-être, on a l'impression que c'était un grand chevalier des circuits, mais en fait, il avait une philosophie assez particulière. Mais enfin, sinon, grand personnage et que de respect, évidemment, toutes nos connaissances à sa famille, à ses proches, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et toi, toi, qui es plus jeune, comment tu le vois, Sterling Moss ? Moi, je le vois comme le grand-père qui te raconte une histoire le soir au coin du feu de l'époque où il était justement en train de mener la guerre contre, effectivement, les Allemands, puisque c'était comme ça que ça s'est passé. C'est d'ailleurs assez impressionnant que tu parles de Michael Thorne en 1958, puisqu'on connaît les antécédents du Mans, notamment en 1955, etc. Oui, tout à fait. C'était un peu post-guerre très difficile entre les Anglais et les Allemands, même si ça n'a pas empêché certains de rouler sous d'autres nationalités. Bref, c'était les arrangements de l'époque. Mais pour moi, Moss était évidemment un pilote éclectique. Il a quand même roulé encore il y a 10 ans. Il roulait, il faisait les montées de Goodwood, par exemple. En tout cas, il n'a jamais eu peur de remonter dans ses voitures d'époque encore à 70, 80 ans. Donc, c'est quelqu'un, pour moi, qui n'a jamais véritablement vieilli, parce qu'il a toujours eu ce même esprit. En tout cas, il est toujours dégagé de cette image, comme tu le disais, peut-être froide, calculateur, mais très professionnel. Ce n'est pas un personnage qui m'avait énormément marqué de par son palmarès, mais plus par son comportement. Du peu de choses que j'ai pu voir d'archives, etc. Pour moi, Moss, c'est principalement le gentleman anglais par excellence qui va peut-être offrir le titre parce que pour lui, ce n'est pas mérité, etc. Donc vraiment, toujours être à l'anglaise, très droit, très juste avec les autres, au détriment peut-être d'un palmarès qui ne reflète pas son talent, même s'il a été confronté à des grands pilotes. Le palmarès de Fangio par rapport à celui de Moss aurait pu être aussi réparti, comme on parle aujourd'hui peut-être de Vettel et d'Hamilton ou d'Alonso il y a quelques années. Ça se joue aussi à peu de choses quand on regarde les chiffres. Mais oui, c'est un pilote qui a marqué le Mans, qui a marqué la Formule 1. Pas trop les Etats-Unis, bizarrement, parce que tu parlais notamment d'Andretti. Il n'a jamais été très attiré par les Etats-Unis. Donc pour moi, c'est un grand pilote. Est-ce que c'est le plus grand pilote ? Peut-être pas, mais sans doute un des plus classes de sa génération, c'est certain. Donc il va beaucoup manquer au sport parce qu'il y avait encore des sorties. Et moi, ce qui m'avait... Voilà, vraiment pour conclure sur ce que moi j'en ai vu, c'est la petite vidéo, alors c'est très moderne, mais la F1 qui a publié les citations d'autres personnages du monde des sports mécaniques pour dire ce qu'il pensait de Moss. Ce qui dégage, c'est qu'il y avait énormément de respect, énormément de respect pour le professionnalisme, comme on disait, le côté méticule et froid. Mais je pense que je préférerais aller boire un verre avec Fangio qu'avec Moss. Je pense que ça allait l'air plus fun. Non, non, mais bon, effectivement, 16 victoires. Tu sais que quand Mansell, au début de sa carrière, quand il voit qu'il va devenir un tête d'affiche de la F1, que le titre est évidemment envisageable, qu'il dose avant-poste et qu'il gagne des grands prix de plus en plus, pour Mansell, l'objectif, c'est de devenir un des pilotes anglais avec le plus de victoires avant d'un éventuel titre mondial. Le jour où il dépasse Moss, pour lui, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il a rejoint un modèle qui, pour tous ses pilotes anglais, était vraiment quelqu'un qui semblait immortel. Oui, c'est vrai que beaucoup attendaient de se prendre Graham Hill comme référence ou même d'autres pilotes anglais. Mais c'est vrai que Moss, pour Mansell, ça a toujours été quelqu'un d'effectivement très important. On peut effectivement conclure sur le fait que Moss est un grand pilote, très méticuleux, très professionnel, mais qui, de par sa gentillesse et son altruisme anglais, est passé peut-être à côté d'une carrière bien plus impressionnante. Ça, c'est sûr. Et je me permets de te dire que cette semaine, dans mon podcast, donc l'Afterlap, je raconte le Grand Prix des Pays-Bas 1961, que j'avais d'abord choisi parce que c'est un Grand Prix, bon, les grands spécialistes le savent, qui est unique dans toute l'histoire de la Formule 1. Je ne vous dis pas exactement de quoi il s'agit, mais vous laissez l'écouter. Et c'est vrai qu'il est unique dans les 1018 Grand Prix. Et Stianimos, il joue un rôle fondamental puisqu'il est au volant d'une Lotus privée. Non, mais tu te rends compte, il est déjà quatre fois champion du monde. Il est au volant d'une Lotus privée ancienne génération face aux équipes officielles menées par Ferrari. Et c'est tout lui, on va dire, c'est révélateur. Il joue les avant-postes, mais en même temps, il est limité à un moment donné et puis il ne pourra pas vaincre les équipes les plus fortes. Mais c'était assez chevalerais. Donc c'était Stirling Boss. Donc évidemment, grand respect à ce monsieur du sport automobile, à tout jamais légendaire forcément. On vous invite peut-être à consulter un documentaire disponible sur YouTube qui s'appelle Le Mans 55. C'est une intervention sur ce qui s'est passé justement pendant cette épreuve, l'un des plus grands drames de l'histoire de notre sport. Et l'intervention de Stirling Boss, c'est très, très intéressante. Et son point de vue sur la situation est assez atypique. Voilà, on va refermer, si tu le veux bien, ce Green Flag sur Stirling Boss, donc un pilote évidemment qui va nous manquer et pour lequel on a énormément de respect. On passe sur un tout autre sujet avec le Green Flag qui se termine, White Flag. White Flag, la deuxième partie de cette émission avec encore du simracing, on le sait. On n'a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent en ce moment presque. Mais il se passe beaucoup de choses, ça évolue énormément. Et pas qu'en Europe, puisqu'on part direction les Etats-Unis où les deux compétitions majeures sont passées au virtuel. Alors on a la Fox qui diffuse l'Inascar, on a NBC je pense, NSBC qui diffuse l'Indycar sur iRacing, avec pour le petit détail les Miss locales qui disent la célèbre phrase « Juntlement, start your engines » avec la webcam, c'est assez marrant. Mais ils font ça tellement bien nos amis américains que ça vaut vraiment le détour au point que ça marche à la télévision américaine. Ça marche aussi en France puisque c'est diffusé chez tes compatriotes, mon cher LFB. Donc, que penses-tu tout d'abord de ce qui se passe en Indycar parce qu'on a eu encore une victoire française avec un certain Simon Pachelot ? Eh oui, Cocorico, Simon a gagné virtuellement Michigan, donc. Sur Oval, Michigan. Et évidemment, c'est qu'il avait gagné pour la réalité Indianapolis l'an dernier. Écoute, alors moi j'ai regardé attentivement cette deuxième course Indycar et tu sais que la dernière fois qu'on était ensemble, c'est moi qui t'ai posé un petit peu des questions sur ce monde virtuel. Mais là, je me suis pris au jeu, j'ai regardé cette manche Indycar. Écoute, j'ai été bluffé. J'ai été bluffé à tous les niveaux. Alors, au niveau du réalisme, le réalisme virtuel, mais là, au niveau réel, au niveau détail des voitures, au niveau environnement, j'ai trouvé ça fabuleux. Il y a certaines fois, si tu me réveillais comme ça, et tu me montres l'image, je te dis, c'est vrai. Ah non, ce n'est pas vrai, c'est virtuel. Tellement, c'est super bien foutu. Bon, je me suis trouvé à me prendre au jeu de manière extraordinaire puisqu'il y a eu des différences au niveau stratégie puisque Simon a pité très tôt et donc, en fait, il était décalé. Il a réussi à tenir bon jusqu'au bout avec un seul arrêt au stand, mais il y avait un véritable suspense. Et comme c'était mon Simon, si tu me permets cette expression, j'avoue que j'ai vibré et que je me suis trouvé à l'encourager, mais comme si c'était une vraie course. Et j'ai l'impression que le soulagement et la joie de Simon à l'arrivée étaient dignes d'une vraie course, parce que je l'ai bien senti dans sa voix et dans sa première interview. Et puis, écoute, ils étaient tous là. On en revient au même problème, au même truc. Il y a toutes les superstars et tous les pilotes en activité. Donc, moi, j'ai l'impression que je vois une vraie course. Et puis, bon, évidemment, j'ai mon petit chouchou Scott McCloughin, évidemment, mon passé australien. Et quand je vois qu'il s'qualifie... Qui est en tête du classement actuellement. Je vous mets le classement, vous le verrez. Il y a par heure, il fait deux. Là aussi, il s'est décalé, ça a joué en sa faveur, mais le fait est qu'il était super bon en calife et qu'il a été extraordinaire. Donc, moi, j'ai trouvé ça génial. Alors, juste un petit bémol. D'ailleurs, j'ai envie de te poser la question. Bon, quant au départ, ça a été un peu grand guignolesque. Alors, c'est vrai que la gestion des incidents ou des accidents qui sont un peu effacés comme si de rien n'était, bon, c'est vrai que ça pose une petite question. Là, c'est vrai qu'on se dit, là, c'est un peu too much. Mais en même temps, je ne vois pas d'autre solution. Non, toi, tu as une réponse à ça ou à une analyse ? La situation en IndyCar est plutôt claire. Puisque je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, on joue sur iRacing en IndyCar, donc qui est la plus grosse simu. On le rappellera souvent, mais c'est important. Et ce qu'offre cette simulation, c'est vraiment tout le comportement d'une vraie IndyCar. C'est-à-dire que Simon en a parlé, puisqu'il a eu la chance de s'entraîner avec des collègues français. Ça a été commenté. Je salue mon compatriote, cette fois-ci, c'est le mien. Michael Dufauré, qui a proposé un commentaire français de ce genre d'épreuve aussi. Donc, la différence avec les accidents, c'est qu'effectivement, les pilotes ne prennent pas de risques, hormis peut-être avoir mal au pouce si le volant revient. Mais c'est vrai que le départ était brouillon. Mais c'est la première fois qu'on a un départ brouillon comme celui-là. Les deux épreuves précédentes ont été rigoureusement respectées. Donc, je pense que c'est plus l'excitation de l'ovale, que ça a changé un petit peu les esprits et qu'on s'est échauffé parce qu'on peut très vite gagner beaucoup au départ, tu le sais comme moi, sur ce genre de course et de circuit. Donc, les pilotes se sont un petit peu énervés. Il faut comprendre aussi. Ça arrive. Il y a déjà eu des crashs au départ. La première réaction, c'était « Ah là là, on dirait la course de 1996 quand tout le monde s'est planté avant le départ ». C'est tout de suite revenu dans l'esprit des fans. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a justement ce comparatif. Je suis toujours impressionné qu'une personnalité comme toi plonge à bras ouverts dans le simracing parce que ça, c'était encore inimaginable pour nous il y a à peine un an. Donc, les gens y croient. Les gens jouent le jeu. Les commentateurs, la mise en scène. On a des vues hélicoptères, on a des affichages, on a des interviews de pilotes. C'est limite si on fait l'Indy 500, si on ne va pas envoyer par chronoposte une bouteille de lait à Simon. Donc, on en est vraiment là. Donc, effectivement, il y a parfois des couacs, des éliminations, des problèmes, des accidents. Il y a des soucis techniques. Un volant qui se déconnecte, ça peut arriver. Un problème technique de réseau. C'est les soucis mécaniques qui n'existent pas dans la réalité, mais qui sont les contraintes du simracing. Ça oblige les pilotes évidemment à faire attention. Mais bon, un accident comme celui-là peut arriver. Il y en aura d'autres, bien évidemment. Mais bon, le spectacle était malgré tout exceptionnel. Scott a encore fait le spectacle et ça, c'était génial. Oui, c'était folklorique au début. Bon, OK, mais admettons que ça arrive. D'ailleurs, après, il n'y a pas eu de drapeau jaune. J'ai été le premier à le regretter. J'aurais voulu un drapeau jaune en fin de course parce qu'on sait que c'est une course américaine. Et finalement, il n'y en a pas eu. Donc, ça prouve bien que c'était assez intègre comme organisation et comme respect des procédures. Et preuve, j'enchaîne. Ce qui est incroyable, c'est que là où les pilotes se prennent au jeu, mais c'est que maintenant, il y a des enjeux commerciaux, sportifs et de représentation. L'histoire de Kyle Larson est hallucinante. Évidemment qu'on ne va pas revenir sur ce qu'il a dit. Il ne devait pas le dire. Comment on peut dire ça ? C'est un gros mot, c'est une insulte, c'est raciste. Comme on dit aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le N-word. Vous saurez donc ce que c'est. C'est sensible. On ne dit pas ça comme ça. On est bien d'accord. Ce qui me permet, je vais juste faire une petite explication. En fait, le problème de Kyle Larson, c'est qu'il a diffusé sa course sur Twitch, qui est la plateforme de streaming la plus en vogue en ce moment. Et il a dit ce mot, évidemment, en live. Le problème, c'est que la politique de Twitch, c'est de ne laisser passer absolument aucune nudité, aucun racisme, etc. Ce qui est tout à fait normal. C'est aussi ce qui permet d'avoir un tout public sur Twitch. Bon, ça, c'est la pire chose qu'on peut faire, je pense, sur Twitch, c'est de prononcer ce genre de choses. Sauf que d'habitude, un streamer lambda qui joue à n'importe quel jeu vidéo va perdre ce qu'on appelle un bannissement. Ça peut être une semaine, six mois, un an, etc. Ça, c'est la plateforme Twitch qui punit, entre guillemets, son utilisateur. Alors, heureusement, dans le cas de Kyle Larson, il y a quand même des conséquences beaucoup plus importantes. Tip Ganassi a fait un communiqué que je vous mets encore une fois en asser en dessous. Vous allez voir, il a perdu son sponsor, il a perdu son équipe, et il est banni d'Iracing et de Twitch. Autant de dire que là, Tip Ganassi, il a dit, la porte est là, au revoir, merci d'être venu. Et pourtant, c'est quand même un numéro emblématique, c'est quand même quelqu'un d'important. C'est juste que ça ne passe pas aux Etats-Unis. Ce n'est pas possible. Alors, en Europe non plus, fort heureusement, nous sommes d'accord. Mais sa situation, elle est logique. Mais les conséquences, pour la première fois, parce que c'est du simracing, est beaucoup plus importante pour lui dans son vrai sport. C'est ça qui est assez... Nous sommes arrivés effectivement à l'étape où cette nouvelle façon de vivre et de voir et d'organiser les courses automobiles, fatalement virtuelle, vu la situation que nous vivons, devient un enjeu professionnel, devient un enjeu sportif indéniable et devient un enjeu de représentation, de contrat, de sponsoring, d'attitude professionnelle d'un pilote. Et donc, Kyle Larson devient le premier par sa faute. On est bien d'accord. Mais il devient la première victime du monde virtuel de manière concrète. Alors, les plus anciens connaîtront le cas de Scott Speed qui, sur iRacing, a eu aussi des mots peu recommandés et recommandables et qui lui s'est fait bannir. Parce que, en gros, si vous voulez un petit exemple, à force d'être frustré, le garçon n'a pas freiné et a mis trois voitures dehors. Il l'a fait trois, quatre fois. Voilà. Il a été remercié d'iRacing, pas de Twitch. Mais bon. C'est vrai que là, on est sur un moment où on se pose la question dans les organisations mondiales et nationales. Faut-il passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire avoir une influence dans le simracing sur ce qui peut se passer dans le véritable championnat ? Alors, la transition est toute trouvée. On va parler de supercars australiens. On traverse un petit peu le globe. Ce n'est pas trop la mode en ce moment, mais on va le faire quand même. Et en Australie, là, les choses sont beaucoup plus sérieuses puisque, comme on l'avait dit lors de l'épisode précédent, l'organisation a obligé tout le monde à jouer le jeu. C'est-à-dire que les pilotes doivent participer. Et ça a une importance pour le championnat. Alors, toi, tu as pu suivre, à l'heure où on tourne cette vidéo, il y a quelques heures, les courses 4, 5, 6, puisqu'il y en a déjà eu 3, je pense, il y a quelques jours. Comment tu vois les choses ? Comment ça s'est passé ? Dis-nous un petit peu. Comment toi, qui apprécies beaucoup cette discipline, tu as vécu l'épreuve également disputée sur iRacing aussi ? Oui. Écoute, alors vas-y, j'y vais. Je te fais mon petit rapport en mode commentaire aussi. Donc, ils avaient choisi d'aller à Silverstone et à Barcelone. Donc, ça, évidemment, pour les Australiens, c'est génial parce qu'ils ont un peu le complexe, tu le sais, d'être loin, au bout du monde et aller courir en Europe, pour eux, c'est un peu mythique. Donc là, ils se sont organisés virtuellement. Ils sont allés en Angleterre et en Espagne. Donc, ils se sont fait plaisir. Il y a eu quand même un changement de pilote. Un pilote a fait défection. C'est David Reynolds, pilote titulaire, qui, là, s'est fait remplacer. On ne sait pas trop pourquoi, mais enfin, David Reynolds, il a son caractère. Ça l'emmerde un petit peu, peut-être. On va dire ça, donc c'est quand même possible. À mon avis, Jimmy Winkup, aussi, au passage, il n'est pas éternel parce qu'il rame, le pauvre. On voit bien que ce n'est pas sa génération. On voit bien qu'il n'est pas à l'aise. Et à mon avis, le connaissant, ça ne va pas l'amuser longtemps de passer pour un nul, disons-le franchement, même si c'est un peu injuste de dire ça. Et donc, en plus, là, wildcard, Max Verstappen est venu jouer en supercars. Exceptionnel. Oui, donc fabuleux. Alors, tu es d'accord comme moi, tu te doutais bien, tu étais comme moi, je pense, que Verstappen, il allait arriver, il allait être bon par sa génération, par le fait qu'il fait beaucoup de courses virtuelles et qu'il connaît les circuits. Bon, je te rassure, alors il n'a pas gagné, mais il est toujours globalement sur le podium ce matin. Donc, écoute, c'est Van Giesbergen a gagné, Cam Waters a gagné, Anton Dépasquale a gagné et Verstappen a globalement fait podium à chaque fois. Donc, ça a été super pro. Il y a juste eu le départ de la quatrième course qui a été un petit peu pareil, un petit peu où ils sont tous un peu rentrés dedans. C'est la fin de la course, ils ont déjà roulé, ils se sont dit, allez, on va prendre un peu plus de risques et c'est un peu plus brouillant, c'est logique. Mais écoute, là, moi, j'ai eu l'impression d'assister à quatre courses à la télé en direct avec des prises de vues qui changeaient super bien, vachement bien réalisées. Franchement, et puis eux, alors les Australiens, ils font un vrai championnat avec des points. Là où les autres, ça peut faire encore un peu exhibition peut-être. Là, on sent que, non, non, il y a 75 points par course pour le vainqueur et tu sens que ça compte et qu'ils veulent tous être champions. Pratiquement, c'est un titre qui contraint, moi, je pense, et qui restera. Oui, bien sûr. Il faut que ça soit important puisque c'est la dernière étape. C'est l'ultime step, c'est que ça compte véritablement pour le championnat et on est en train d'y arriver. Et je ne sais pas ce que tu en penses pour conclure sur cette partie white flag. La vitesse de l'évolution du sport, parce que toi, tu es dans le métier, dans le domaine depuis plusieurs dizaines d'années. Est-ce que tu as déjà vu une transition aussi rapide ? Moi, je me rappelle, il y a eu les moteurs diesel qui étaient une transition ces dernières années. Il y a eu l'électrique aussi avec la Formula E, mais hormis la Formula E, il n'y a pas eu grand-chose. Est-ce que tu as une transition aussi brutale dans l'histoire qui te vient peut-être, je ne sais pas, le turbo, il n'y a rien, moi, qui me vient comme ça d'aussi vraiment contradictoire et changement de direction que le Sim Racing ? Non, mais le turbo, tu le cites, c'est sûr que c'était important ce que faisait Renault dans les années 70. Moi, j'en ai ce souvenir, effectivement. Mais je peux te dire, à l'époque, c'était tellement laborieux, c'était tellement sur la durée qu'on s'en moquait beaucoup, tout le monde le sait. Et du coup, ça a été vraiment à l'arrache ou à l'usure que le turbo a fini par s'imposer. C'était très bien comme ça, bien sûr, mais le fait est que ça n'a pas été... Alors que là, instantanément, notre monde a changé, effectivement. Et oui, j'en viens à me dire maintenant qu'être pilote professionnel de sport automatique, c'est aussi être un pilote professionnel d'iRacing ou de Sim Racing parce que ça doit faire maintenant partie de la panoplie. Ça compte beaucoup. Mais même si demain, le supercar se reprend, parce que là-bas, ils sont un peu moins atteints que nous, je pense qu'ils pourraient repartir avant nous. Mettons, en juillet, imagine que le vrai supercar se reprenne. Mais moi, je te dis, moi, je serais déçu de ne pas retrouver des courses maintenant virtuelles, un peu fun, un peu sur des localisations étonnantes. J'ai envie que ça continue. Allez, je te le dis tout de suite. Ça y est, j'ai le virus. Alors, c'est bon, tout est gagné. Si on a envie de continuer le Sim Racing, nous, on est content parce que c'est un monde qu'on défend depuis des années. Et là, on est enfin reconnus parce que là, je peux vous dire que j'ai des contrats de travail en ce moment. Je n'ai jamais espéré ça. Il y a encore deux semaines, il y en a qui doivent s'en mordre les doigts. Parce que moi, j'ai dit que j'ai calmé un petit peu YouTube si vous avez suivi mes réseaux, si vous n'avez pas vu. Mais en tout cas, je reste dans le commentaire. Tout va bien. Tout va bien. On reste avec LFB sur cette émission. Vous nous retrouverez. Vous allez nous supporter, je pense, encore pendant le confinement, quelques semaines. Mais en tout cas, pour conclure sur cette deuxième partie, il y a de belles choses qui se font et ça prend de plus en plus d'importance. On pourra peut-être parler encore Simracing pour le prochain épisode puisqu'il y a le TCR qui commence, il y a la Formule AI qui commence. Donc il y a encore de belles choses qui se mettent en place. Reste à voir quelles sont les finalités de tout ça. Dites-nous aussi en commentaire en dessous de cet épisode ce que vous, vous pensez peut-être de la situation et comment voir l'avenir avec peut-être encore d'autres disciplines qui vont se lancer. J'attends le WRC au tournant. Peut-être que ce sera la prochaine étape parmi les grandes disciplines de la FIA. Voilà, merci pour cette deuxième partie mon cher LFB. Eh bien, il est temps d'en finir avec le Checkered Flag. Checkered Flag, la troisième et dernière partie de ce podcast. Alors, on a parlé de Sterling Moss, on a parlé Simracing. Maintenant, on revient à la Formule AI. Oui, on n'a pas passé à côté, vous vous en doutez bien. Nous avions évoqué la Super Season il y a deux semaines. Les choses continuent d'évoluer avec ce Covid-19. Et surtout, l'échéance s'est retardée. Annulation du Canada depuis le Grand Prix de France. C'est aussi terminé puisque chez vous, je pense qu'on est au 15 mai, si je ne dis pas, 11 mai ? 11 mai théoriquement pour un début de déconfinement. Mais tous les événements, a dit le président, qui rassemble du public sur des grandes aires avec beaucoup de monde, pas avant mi-juillet. Donc, le Grand Prix de France qui était prévu fin juin, de fait, ne peut pas avoir lieu. Bon, disons qu'on espère que le gazon repoussera sur les abords du Paul Ricard d'ici le mois de décembre. On aura peut-être une course avec des pneus à clous. Alors, on a parlé Super Season. Qu'est-ce que tu penses de la situation ? Puisque le délai se réduit et il va falloir finir par augmenter les délais pour tenir la saison. Les reports, les week-ends chargés, c'est encore le sujet d'actualité. Comment toi, tu pourrais... Allez, de nouveau, carte blanche. Qu'est-ce que tu espères pour toi sur cette année 2020 ? Écoute, bon, j'y vais rapide. Puis après, toi, tu pourras témoigner. La dernière fois, nous avons un petit peu... Pas déliré, d'ailleurs, parce que c'était pas tout le mot. C'était plutôt sensé, je crois, sur un peu comment ça allait reprendre et ce qu'on pouvait faire. Et donc, nous avions évoqué l'idée que la Super Saison, il fallait peut-être en mettre une en place et qu'en fait, elle commence fin 2020 histoire de marquer le coup et qu'effectivement, les Grands Prix reprennent en 2020. Voilà, symboliquement, ça serait important. mais qu'il y en ait trop peu et que globalement, ça se poursuive sur toute l'année 2021. Ce qui fait qu'il n'y aurait pas de titre mondial en 2020. Il y aurait un grand titre mondial en 2021 qui aura en fait commencé en 2020. Voilà ce qui me semblerait, moi, pas bête et qui donnerait un petit côté solennel à la reprise des activités. Mais après, je me suis dit, mais si on allait jusqu'au bout ? Écoute, Maxime, on en parlait à l'instant. Notre monde est en train de changer. Notre perception du sport est en train de changer. Pourquoi ne pas profiter de cette renaissance de la Formule 1 qui va bien avoir lieu on a quand même tous d'accord là-dessus pour un peu innover et pour un peu descendre de la Tour d'Ivoire et de la planète inaccessible qu'est la Formule 1 pour se dire, allez, on est aussi là pour faire un spectacle, pour faire du fun. On aurait peut-être un peu dédramatisé tout cet environnement, ce Barnum et pourquoi pas un petit peu changer. Donc, le magazine, enfin, le site internet Autosport a fait tout un article sur quelques hypothèses. Moi, ça m'a amusé. et moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas sur certains Grand Prix faire une course sprint et une course plus longue le samedi et le dimanche façon F2. Moi, ça ne me choquerait plus du tout. C'est la F1 qui renaît et puis c'est comme ça. Bon, les circuits à l'envers, ça, je n'y crois pas. Honnêtement, c'est super sympa. C'est beaucoup trop cher. Voilà, ce n'est pas possible. Par contre, alors moi, je défends l'idée, histoire qu'on rigole ensemble, mais je suis sérieux, je défends l'idée du Joker Lab. Moi, je trouve ça génial comme idée. J'ai été tout de suite convaincu par le Rally Cross et cette idée qu'il y avait une portion de piste à emprunter qui ralentit, qu'il faut faire une fois ou deux fois dans la course. Évidemment, c'est complètement artificiel, je ne vais pas te dire le contraire. Évidemment, c'est une sorte de spectacle un petit peu sorti de nulle part et qui ne rajoute pas la philosophie pure de la course automobile. Mais mince, quoi. On est là pour s'amuser peut-être maintenant un peu plus qu'avant. Et moi, j'avoue qu'en Rally Cross, je trouve ça génial. On ne sait pas quand les types vont le faire. Et puis, on sait que sur certains circuits, ce serait possible. Ce serait possible au Paul Ricard, ce serait possible à Bahreïn, ce serait possible à Barcelone. À Bouddhabi, c'est forcément possible. Bon, allez, moi, je dis banco. Voilà, j'ai envie. C'est un peu par provocation aujourd'hui que je dis ça. Mais moi, le Joker Lab, je suis fan, j'avoue. Est-ce que tu envisagerais un Joker Lab sur l'Oval de Monza ? Ce serait pas mal. Oui, t'imagines. Mais il y a beaucoup de circuits sur lesquels ce n'est pas possible. Bon, Franck Horchamp me vient évidemment à l'idée puisque la topographie l'empêche. Mais oui, ça pourrait être intéressant. Mais quelle est la finalité, si ce n'est mettre du suspect ? On sait que Bernie Ecclestone a pendant des années tout tenté pour qu'on ne sache pas qui gagne avant le dernier tour. Ce serait une bonne solution parce que du coup, on ne sait pas qui va gagner ou perdre du temps. Est-ce que c'est un Joker Lab qui fait gagner du temps, qui fait perdre du temps ? Ça peut être aussi un raccourci. Ça peut être aussi un avantage que quelqu'un se retrouve dans un DRS. Je pense au Paul Ricard. Si on prend les S de la Véry qu'on coupe à droite qu'on fait un demi-circuit en mois, ça va peut-être exagérer. Mais il y a tellement de possibilités. C'est possible. Silverstone, tu l'as évoqué. Même les nouveaux circuits, je pense que si on va sur Singapour, il y a peut-être moyen de faire quelque chose en cherchant un petit peu sans prendre de risques, bien sûr. Par contre, comme tu l'as évoqué, les circuits à l'envers, c'est absolument impossible au niveau sécuritaire. Descendre le Ray Dion, c'est absolument inimaginable. Le 130R avec le Ray, bref, on ne va pas tous les faire, mais pour moi, c'est impossible d'envisager ça. La Super Season, OK. Moi, je suis pour une manche sprint à l'image du warm-up qu'on avait à l'époque ou des séances d'acclimatation selon les conditions. Mais oui, le samedi, prendre des risques ou une course de qualification qui pourrait aussi exister. On établit la grille comme en blanc-pain avec une course qui est disputée la veille. Avoir des grands prix qui sont sur moins de jours, ça a toujours été la volonté pour réduire les coûts. On a supprimé des séances d'essai du vendredi, etc., pour vraiment faire le minimum. Moi, je me rappelle, il y a encore une dizaine d'années, tu avais quatre séances d'essai et encore, tu avais un warm-up. Tu avais, bon, les pilotes voulaient quatre fois plus. Au niveau des coûts, l'environnement, etc., tout a été réduit. Pourquoi ne pas se dire, justement, étant donné qu'une fois qu'on est établi et qu'on a un endroit où on est sûr qu'il n'y a pas de Covid, enfin bref, où on est plus serein humainement, ne pas se dire, voilà, on fait deux manches, comme tu le dis, une course qualification le vendredi, une manche sprint le samedi, les pilotes et les machines ont le temps d'être réparés ou repréparés pour une course le lendemain, avec soit un bonus de points, juste pour les trois premiers, une grille inversée. Il y a tellement de possibilités. On peut vraiment tout faire parce que la grille inversée, moi, j'ai vu l'exemple de la W Series, on en avait parlé, avec, je crois, Chadwick et Powell qui étaient remontés vraiment du fond. Ça, c'était impressionnant parce qu'un Joker Lap et une grille inversée, la Formule 1 devient folle pour moi. Oui, mais tu sais, mais moi, je défends ce qui a été à une époque en vigueur, en supercars. Chaque meeting avait sa particularité. Ça date, ça. Oui, c'est au début des années 2000. Soit il y avait une course, soit il y avait deux courses, soit il y avait trois courses, soit il y avait quatre courses, soit il y avait une course à grille inversée, soit il y avait course... Enfin, chaque meeting voulait avoir sa particularité. Eh bien, moi, je dis, au Paul Ricard, il y aura un Joker Lap. Tel meeting, il y aura une course le samedi, une course le dimanche, il y aura un double header. Tel meeting, il y aura un version gris. Chaque pays pourrait revendiquer une sorte d'identité un peu propre qui fait que son Grand Prix ne sera pas le même que les autres. Et si on faisait voter les fans ? Oui. Qu'est-ce que vous voulez voir ce week-end ? On est en train de vous proposer d'ailleurs des Grands Prix historiques sur la chaîne officielle de la F1. Pourquoi pas dire, voilà, ce week-end, c'est Silverstone. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le Grand Prix national une fois ? Est-ce que vous voulez qu'on fasse le circuit international ? Est-ce que ça peut être un moyen aussi d'impliquer le public ? Et ça, par contre, c'est très jeu vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où on a le sim racing, on en a parlé pendant 10 minutes, là, on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus accepté maintenant. C'est plus quelque chose qui sort des codes où on disait « Oh là là, des médailles, rajouter deux points au dixième, quel scandale ? » Non. Maintenant, tout est possible et tout est envisageable sans qu'on ait la culpabilité de faire une erreur. Donc, autant tester. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir une super season, mais vraiment une bonne, grosse saison bien impressionnante avec justement, on n'a plus de problème de pneus pour l'année prochaine, on n'a plus de problème de règlement. Amusons-nous que la FIA, que Jean-Todd nous entende, on l'appelle souvent d'ailleurs dans cette émission Jean-Todd, mais que voilà, on puisse avoir cette liberté et cette envie de voir différemment. En tout cas, il faut se laisser l'esprit libre. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on voulait dire aujourd'hui. On a un petit peu évoqué quelques pistes histoire de s'amuser, mais ce n'est pas si amusant que ça. D'ailleurs, tu sais qu'une autre hypothèse évoquée par Autosport, il faut être honnête, pourquoi pas avoir une fois dans l'année une course en relais avec changement de pilote. La même voiture est partagée par le même pilote. Charles Leclerc et Sébastien De Vettel se relaient au volant d'une Ferrari. Ce serait de l'endurance avec DF, ce serait quand même assez exceptionnel. Pourquoi pas, il fait qu'une course qui va durer 3 heures, allez, 2 heures, 2 heures et quart. Tiens, Monza, ça dure 1 heure et quart, et bien, à Bahrein, ça durera 2 heures et quart le Grand Prix. Il faut voir au niveau des diffusions et tout ça, j'ai un peu peur au niveau des droits parce que ça ne peut pas dépasser 2 heures, c'est un peu délicat, mais l'idée est géniale de faire de la Formule I avec DF1. Ben oui, oui. Comme on a fait avec le changement de voiture et ça pourrait être génial. Il faut profiter de ce moment pour se dire, allez, on ne revient pas complètement comme avant car c'est ça en fait, on se dit tous. C'est la chance que l'on a d'espérer des changements qu'on n'osait peut-être pas faire au niveau des instances dirigeantes. Allez, on se lâche ! Voilà, écoutez, si vous avez des idées, donnez-les-nous bien évidemment. Je pense qu'on peut conclure cette 3ème partie LFB si tu n'as plus rien. Bon, évidemment, on pourrait parler des heures et des heures sur les envies personnelles d'utopie de championnat, mais peut-être pas tant que ça finalement. En tout cas, voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 3ème épisode qui a été fait avec beaucoup de plaisir en cette période de confinement puisque ça fait du bien de se retrouver pour parler ensemble et vous parler aussi de cette actualité. Pour parler un petit peu actualité justement, moi j'aurais le plaisir de vous retrouver ce vendredi sur le stream sur Twitch. Je suis invité de l'émission Le Récap, donc merci à Menro pour son invitation et Max Hildan. Samedi, il y aura normalement de la Formula E en e-sport et dimanche, évidemment, moi je serai à la RTBF avec Thibaut Rinchon pour le virtual Grand Prix de Chine. Quant à LFB, il vous a parlé de son afterlap dédié au Grand Prix de 61 et quoi d'autre à venir ? Juste, oui, la semaine prochaine, interview exclusive avec Paul Lou Chatin, pilote champion en titre de l'ELMS, donc l'ELMS, l'European de Montsiris qui n'a pas redémarré bien évidemment, mais Paul Lou est évidemment une tête d'affiche, champion en titre, un jeune pilote fabuleux, une personnalité extraordinaire et donc il s'est confié à moi et je vous proposerai cet entretien avec Paul Lou Chatin. Paul Lou, un garçon qui aime aussi passer derrière le volant virtuellement puisqu'on l'a déjà vu sur ma chaîne d'ailleurs pour un petit événement de Retourismo et on espère le revoir dans d'autres. Merci à LFB d'avoir partagé cette demi-heure avec moi et quant à nous, on vous dit à la prochaine. Rendez-vous sur la chaîne de l'afterlap disponible en description et en outreau. Merci à tous, salut ! Salut !